Nous te remercions pour le privilège d'être ici ensemble avec ton peuple. Nous prions que nous ne soions pas simplement des auditeurs, mais des pratiquants de la parole au nom de Jésus. Enseigne-nous toi-même, que ton esprit rende la parole claire à tout le monde. Aidez-nous Seigneur à nous concentrer sur ta parole et à comprendre ce que tu nous enseignes et pour suivre et expérimenter tout ce que tu as pour nous. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse, asseyez-vous. Nous allons à Jean chapitre 17. Ce soir, nous allons voir verset 13 jusqu'au verset 19. Jean chapitre 17, verset 13. Et maintenant je vais à toi et je dis ces choses dans le monde Afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a raillis. Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, Mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, Je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, Afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce sont les versets que nous allons examiner ce soir. Des versets très approfondis. Et comme on revient au verset 13 dit, Et maintenant je vais à toi. Vous rappelez bien que Jésus Christ a commencé la prière au commencement du chapitre 17. Et la prière continue. Donc nous voyons ceci. Le message est intitulé La supplication de Christ pour notre sanctification. L'intercession de Christ pour notre sanctification. La prière de Christ pour notre sanctification. Mais le titre est La supplication de Christ pour notre sanctification. Voyons le verset 13. Et maintenant je vais à toi. Le Seigneur Jésus est venu dans le monde, Mais maintenant il savait qu'il allait retourner au ciel. Le départ de Christ de la terre est très proche. Il était sur le point d'aller au calvaire, Sur le point de mourir et répandre son sang. Pour notre salut, pour notre justification, pour notre rédemption. Alors il savait qu'il allait retourner au ciel. Il allait retourner à la maison, au ciel. Il allait retourner à Dieu. Il allait retourner au Père. Voyons encore le verset 13 qui dit, « Et maintenant je vais à toi. » Vous voyez l'assurance là-bas, la certitude là-bas. On voit la confiance par laquelle il a dit, « Et maintenant je vais à toi. » Il y a quelque chose que vous devez connaître du Seigneur Jésus-Christ. 1. Il savait pourquoi il est venu. 2. Il savait ce qui devait être fait. 3. Il savait comment faire ce qui devait être fait. 4. Il savait où commencer ce que le Seigneur a appelé à faire. 5. Il savait celui qui doit enrôler avec lui. 6. Il savait aussi quand il faut terminer et retourner au Père. Prenez cela un à un et pensez à votre vie et pensez à vous-même. Que vous êtes venu dans cette vie et vous comprenez pourquoi vous êtes venu. Jésus savait pourquoi il est venu. Il est venu ici et il n'est pas distrait. Et il continuait de faire exactement ce qu'il est appelé à faire. Il regardait le but. Il regardait la destination. Il regardait la fin. Que voici là où je vais. Il est allé. Il a fait ça sans aucune distraction. Numéro 2. Il savait ce qu'il est venu faire ici. Et il est connecté à cela. Et il se concentre sur cela. Et maintenant qu'il savait qu'il a achevé ce qu'il devait faire. Il a dit. Et maintenant je vais à toi. Dans sa prière. Vous devez être certain comme ça. Comprendre que pourquoi vous êtes ici. Et pourquoi ce que vous devez faire. 3. Il savait comment faire cela pour plaire au Père. Il a utilisé des méthodes appropriées. Les meilleures méthodes. Afin de plaire au Père. Dans tout ce qu'il a fait. Numéro 4. Il savait où commencer. Il est resté là-bas. Il n'était pas ici et là. Il ne souhaitait pas passer par là. Aller partout et faire des ronds. Non. Il a commencé là où il faut commencer. Il est resté là-bas. Numéro 5. Il savait qui il faut appeler pour travailler avec lui. Il les a choisis afin de faire ce qu'il doit être fait. Il savait quand. Numéro 6. Il savait quand l'œuvre doit être, l'œuvre doit s'élargir et atteindre tous les lieux. Jean 17 et le verset 13 ou verset 19. Le titre est la supplication de Christ pour notre sanctification. Nous allons voir trois points. Numéro 1. Notre séparation et notre préservation du monde. Numéro 1. Notre séparation du monde et notre préservation du monde. Numéro 2. Notre sanctification et notre purité par la parole. Notre sanctification et notre purité par la parole. Numéro 3. Notre service et notre participation à son œuvre. Notre service. Et notre participation à son oeuvre Première partie, premier point, notre séparation et notre préservation du monde Jean 17, verset 14 Je leur ai donné ta parole Il parlait au Père, voici le Sauveur, voici le Seigneur Il savait ce qu'il a enseigné, il savait ce qu'il a commandé Il savait ce qu'il a donné aux gens, à ses disciples Il a dit, je leur ai donné ta parole Et le monde les a haï Parce qu'ils ne sont pas du monde Comme moi, je ne suis pas du monde Je ne te prie pas de les ôter du monde Mais de les préserver du mal Il va vous préserver du mal Ils ne sont pas du monde Comme moi, je ne suis pas du monde Voyez ce que Jésus-Christ disait Il y a deux choses ici Un, la séparation du vrai croyant La séparation du vrai croyant Deux, la préservation du croyant transformé La préservation du croyant transformé Un, la séparation du vrai croyant Voyez ce qu'il a dit au sujet de ses disciples Dans le verset 14 Je prie que le Seigneur soit en mesure de dire la même chose de toi Il voit ta vie Il voit ton coeur Il voit ton esprit Il voit ton attitude Il voit tes pratiques Il voit ton comportement Il te suit à aller à la maison Il te suit à aller au boulot Il te connait Il te voit partout Maintenant, il peut dire ceci de toi Verset 14 Je leur ai donné Je leur ai donné Je lui ai donné Je leur ai donné la parole Ta parole La parole du Père Et le monde L'a raillit Le monde L'a raillit Le monde les a raillit Parce qu'il Parce qu'il n'est pas du monde Parce qu'elle n'est pas du monde Parce qu'ils ne sont pas du monde Comme moi, je ne suis pas du monde Voyons le verset 16 Ils ne sont pas du monde Comme moi, je ne suis pas du monde De la même manière Au même niveau Avec la même compréhension Comme je ne suis pas du monde Ils ne sont pas du monde Comme moi, je ne suis pas du monde La séparation du vrai croyant D'avec le monde Jean Jean 15 Verset 18 Si le monde vous raillit Sachez qu'il m'a raillit avant vous Si vous étiez du monde Le monde aimerait ce qui est à lui Mais parce que vous n'êtes pas du monde Voyez comment il était sûr et confiant Et il était heureux Que ces gens soient totalement convertis Authentiquement convertis Et qu'il était content Que le message de la vie éternelle Ait agit efficacement dans le cœur de ces gens Il pouvait les regarder Quoi qu'il ne soit pas physiquement avec eux Il connait tout Il dit qu'ils ne sont pas du monde Il dit que Je vous ai choisi du milieu du monde A cause de cela Le monde Le monde Encore je prie Que Dieu rende témoignage de vous Le Seigneur Jésus Christ Rendra témoignage de vous Allons au proverbe 29 Proverbe 29-27 Vous voyez ? Parce que dans le message de Jésus Et dans la déclaration de Jésus Il a dit que le monde les a raillés Et comment cela va arriver ? Le monde les a raillés Proverbe 29-27 L'homme unique est en abomination au juste L'homme unique est en abomination au juste Et celui dont la voie est droite Est en abomination au méchant Parce que leur vie est différente Ceux-ci sont convertis Ceux-là sont Ceux-ci sont corrompus Ceux-là sont lavés, purifiés Ceux-là sont souillés Ceux-là sont lavés, rachetés Il y a la séparation entre eux Parce que celui-ci est injuste L'autre-là est juste L'injuste va raillir le juste L'injuste va raillir le juste Et on voit encore le verset là Et mesurez votre vie avec ça Si le voleur vous aime Si les gens réprouvés vous aiment Et si tous les gens vous louent Tu es maître, tu es ceci Et ces gens-là t'aiment Alors que ce sont des gens mauvais Tu peux dire que tu es de leur côté Dieu merci, je ne suis pas de leur côté Le verset 27 L'homme unique est en abomination au juste Et celui dont la voie est droite Est en abomination au méchant Au fait, lorsque le Seigneur appelle Les enfants d'Israël Il a rendu la séparation très claire La distinction très claire Lévitique chapitre 20-23 Lévitique 20-23 Si vous êtes réellement nid de nouveau Vous êtes un enfant de Dieu Votre vie sera différente et brillante Votre vie va briller Que les gens dans les ténèbres Sraient que tu n'es pas de leur nombre Les occultistes sauraient que tu n'es pas de leur nombre Ceux qui boivent le péché comme de l'eau Sraient que tu n'es pas de leur nombre Parce qu'il y a la séparation du vrai croyant Avec le monde Lévitique 20-23 Le verset 23 Vous ne suivrez point les usages des nations Que je vais chasser devant vous Car elles ont fait toutes ces choses Et je les ai en abomination Je les déteste Je les rejette Je les abandonne Je les détruis Le verset 24 24 Je vous ai dit C'est vous qui posséderez leur pays Je vous en donnerai la possession C'est un pays où coule le lait et le miel Je suis l'éternel votre Dieu Qui vous est Donnez moi le mot là-bas Donnez moi le sous-mot là-bas Dites-le avec confiance Qui vous est séparé des peuples Ils ne sont pas du monde Comme je ne suis pas du monde Vous ne les copiez pas Vous n'imitez pas leur style Leur langage Vous ne copiez pas leur rébellion Vous ne copiez pas leur mal Vous ne copiez pas leur mondanité Vous ne copiez pas ce qu'ils font Le verset 26 Vous serez saints pour moi Car je suis le saint moi l'éternel Je vous ai séparé des peuples Afin que vous soyez à moi Vous voyez ce que Jésus disait de ses disciples Même dans l'Ancien Testament Ils ne sont pas du monde Comme je ne suis pas du monde Jérémie 10 Jérémie 10 On voit la même chose ici Jérémie chapitre 10 Je lis le verset 1 et 2 Jérémie 10 1 et 2 Écoutez la parole que l'éternel vous adresse A qui le Seigneur parle ce soir Je dis à qui le Seigneur parle ce soir Écoutez la parole que l'éternel vous adresse Maison d'Israël Verset 2 Ainsi parle l'éternel N'imitez pas la voix des nations N'imitez pas la voix des nations Comment les nations Les païens Les animistes Les idolâtres Comment ils font ceci et cela Comment font-ils leur mariage Comment célèbrent-ils quand ils ont un enfant Comment célèbrent-ils quand ils se procurent une voiture N'imitez pas la voix des nations Comment font-ils leur inhumation N'imitez pas la voix des nations Comment donnent-ils la corruption Afin d'avoir ceci N'imitez pas la voix des nations Si nous sommes enfants de Dieu nés de nouveau Il y a eu une grande distinction Une grande différence entre le croyant et l'incroyant C'est pourquoi Jésus a dit Je leur ai donné ta parole Et le monde les a haï Parce qu'ils ne sont pas du monde Comme je ne suis pas du monde Je ne prie pas que tu les outres du monde Mais que tu les préserves du mal Ils ne sont pas du monde Comme moi je ne suis pas du monde Nous allons au Romain Romain 3 Romain 3.19 Voici la raison pour laquelle nous ne sommes pas du monde Voici la raison pour laquelle nous sommes différents du monde Romain 3.19 Or nous savons que tout ce que dit la loi Elle le dit à ceux qui sont sous la loi Afin que toute bouche soit fermée Et que tout le monde Que tout le monde Que tout le monde Soit reconnu coupable devant Dieu Voici vous êtes comme le monde Donc vous êtes coupable avec le monde Vous êtes condamné avec le monde Vous êtes soumis avec le monde Vous serez châtié avec le monde Mais c'est dit que le monde entier est coupable devant lui Mais vous n'êtes pas du monde Vous n'êtes pas du monde Oh vous n'êtes pas Vous n'êtes pas sûr Voyons Premier Jean 2 Premier Jean 2 Voyons les gens qui sont nés de nouveau Et il y a une différence dans leur pensée Une différence dans leur style de vie Une différence dans leurs actions Une différence dans leur comportement Une différence dans leur famille Premier Jean chapitre 2 Le verset 15 N'aimer point le monde Ni les choses qui sont dans le monde Si quelqu'un aime le monde L'amour du Père n'est point en lui Car tout ce qui est dans le monde La convoitise de la chair La convoitise des yeux Et l'engueil de la vie Ne vient point du Père Mais vient du monde Et le monde passe Le monde passe Et tout ce qu'ils font Ce ne sont pas des choses stables On le voit cette année Ce qu'ils font L'année prochaine c'est autre chose Et le monde passe Et ça convoitise aussi Mais celui qui fait la volonté de Dieu Dites-le moi Demeure éternellement Si tu veux demeurer éternellement Tu ne dois pas être comme les gens du monde Tu ne dois pas faire ce que les mondains font Nous allons à 2ème Père 2ème Père Chapitre 2 Et le verset 20 En effet Si après s'être retiré des yeux du monde Oui Il y a la sue dans le monde La saleté dans le monde Il y a la pollution dans le monde Il y a l'abomination dans le monde Lorsque vous naissez de nouveau Vous donnez votre vie à Jésus Christ Quand il vous touche Et vous pardonne les péchés Et quand il vous rachète Quand il vous purifie le cœur Quand il vous convertit Alors vous Vous échappez Aux corruptions du monde Et Et Si après Après s'être retiré des yeux du monde Par la connaissance La connaissance du Seigneur Et Sauveur Jésus Christ Il s'engage de nouveau Quel nom On donne à cela Si quelqu'un est né de nouveau Il a échappé à la corruption Maintenant il est retourné à cela Qu'est-ce qu'on dit cela ? Quel est le mot qu'on emploie ? L'expression qu'on emploie ? C'est la rétrogradation Il est retourné à la sur Il est retourné à la pollution Au désert Et il fait partie encore du monde Christ ne peut plus Ne peut plus donner Son témoignage de lui Qui n'est pas du monde C'est-à-dire qu'ils s'engagent de nouveau Et sont vaincus Leur dernière condition Est pire que la première Cela ne vous arrivera pas Le verset 21 dit Qu'a mieux valait Pour eux n'avoir pas connu La voie de la justice Que de se détourner Après l'avoir connu Du saint commandement Qui leur avait été donné 22 Il leur est arrivé Ce que dit un proverbe vrai Le chien est retourné A ceux qui l'avaient vomi Et la truie L'avait S'est vautré Dans le bourbier Allons à Jacques 1 Jacques 1, 27 Jacques 1 Le verset 27 La religion pure Il y a une pure religion Il y a la religion Il y a une religion traditionnelle Il y a une religion Qui ne sauve pas Il y a une religion Qui est nominale Qui est la connaissance mentale Aller à l'église Revenir Revenir le même Aller à la croisade Revenir le même Mais il y a une pure religion Je crois que c'est ce que vous avez Puisque le Seigneur Confirmer Une religion pure Dans votre vie Au nom de Jésus La religion pure Et sans tâche Devant Dieu Notre Père Consiste à visiter Les orphelins Et les veuves Dans leur affection Et à se préserver De quoi ? Des souillus Du monde Et à se préserver Des souillus Des pollutions Des corruption Des abominations Du monde Jean 4 Jean chapitre 4 Verset 4 Adultère Que vous êtes Ne savez-vous pas Que l'amour du monde La communion du monde L'amour du monde L'amour du monde Est émissé contre Dieu Celui donc Qui veut être Ami du monde Manger ce qu'il mange Boire ce qu'il boive Aller au bistrot Avec eux Et aller au cinéma Avec eux Celui donc Qui veut être Ami du monde Se rend Ennemi de Dieu Je prie que vous Ne soyez pas Ennemi de Dieu Retournons à Jean 17 Jean 17 Ce premier point Traite de notre séparation De notre séparation Avec le monde Il y a la préservation Du croyant Transformé Il y a la préservation Des croyants Transformé Et Jean 17 Je ne te prie pas De les outils du monde Mais de les préserver Du monde Du mal Il y a le mal Dans le monde Parce qu'il y a Le diable dans le monde Parce qu'il y a Le mal dans le monde Le diable est dans le monde Le Seigneur dit Que Dieu va te préserver Dieu va te protéger Du mal Du monde Au fait Quand tu donnes Tu donnes ta vie au Seigneur Le système Le système De délivrance De protection De préservation Est déjà Dans le salut Galate 1 Galate 1 4 Galate 1 4 Qui s'est donné Lui-même Pour nos péchés Cela parle du calvaire De la croix de Christ Cela parle du sacrifice De Jésus Christ Pour notre salut Qui s'est donné Lui-même Pour nos péchés Afin de nous Arracher Du présent Si C'est 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 Je suis Délivré Je suis Délivré Du présent siècle Mouvain Tout Mal Dans votre Communauté Vous n'allez Pas Y prendre Part Cela ne Va pas Vous affecter Cela ne Va pas Rentrer Dans votre Famille Qui s'est Donné Lui-même Pour nos péchés Afin De nous Arracher Du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Galates 6, verset 14, Galates 6, verset 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Il dit, nous n'avons rien en commun, alors si tu es crucifié, tu es rejeté, je suis crucifié, je suis crucifié pour le monde, le monde s'est crucifié, le mal dans le monde ne vous touchera pas. Deuxième, Timothée 4, deuxième, Timothée 4, verset 18. Le Seigneur me délivrera de toute oeuvre mauvaise. Répétez cela avec moi. Le Seigneur me délivrera de toute oeuvre mauvaise. Répétez cela encore. Le Seigneur me délivrera de toute oeuvre mauvaise. Est-ce que vous y croyez? Le Seigneur le fera. Il vous préservera. Il vous protégera. Et toute oeuvre mauvaise occulte, Dieu merci, vous en êtes délivré. Que je vous le lise. Le Seigneur me délivrera de toute oeuvre mauvaise. Et il me sauvera. La préservation pour vous. Il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. A lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. 1er Jean 4, 1er Jean 4, verset 3. 1er Jean, chapitre 4. Nous lisons le verset 3. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'antéchrist. L'esprit dans le monde, c'est l'esprit qui s'oppose à Christ, l'esprit de l'antéchrist. Cela ne va pas s'attacher à vous. Donc vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous est plus grand, est plus grand, il est plus grand. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Dites-le-moi, comment peuvent-ils vous convaincre ? Dites-le-moi, comment peuvent-ils vous saper ? Dites-moi, comment peuvent-ils vous cacher dans leurs oeuvres mauvaises ? Vous êtes préservés au nom de Jésus-Christ. Verset 5, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Chapitre 5, verset 4. 1 Jean 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde ? C'est-à-dire celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Le verset 18, vous devez souligner ça dans votre Bible. Verset 18. Qu'est-ce que j'ai dit de faire au verset 18 ? Soulignez cela dans votre Bible. Nous savons, Dieu merci, je sais. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Est-ce qu'ils peuvent te toucher ? Est-ce qu'ils vont te toucher ? Est-ce qu'ils vont te détruire ? Ils sont venus, ils sont venus, ils sont venus. Ils vont me détruire. Il ne faut plus dire ça. Ils ne peuvent pas. Je dis, ils ne peuvent pas te détruire. Regardez ceci. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Quels que soient leurs lieux de provenance, ils ne peuvent pas vous toucher. Verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Verset 21. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Deuxième point. Maintenant, nous nous retournons à Jean chapitre 17. Jean 17. Verset Jean 17. Jean 17, 17. Notre sanctification et notre pureté par la parole. Notre sanctification après que nous sommes sauvés, nés de nouveau et que nous n'en sommes écrits dans le livre de vie. Il y a une autre expérience que Christ a donnée. Et il a fait la provision à la croix. Verset 17. Sanctifie-le pas ta vérité. Ta parole est la vérité. Verset 9. C'est pour vous que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Le monde ne peut pas être sanctifié. Le monde peut être sauvé. Il faut commencer par là. Quand on commence l'école, on commence par peut-être la maternelle. Il faut commencer par le salut. Jésus dit que la prière que je fais, je prie. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donné parce qu'ils sont à toi. Verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. C'est-à-dire que la prière que je fais n'est pas seulement pour les onze disciples autour de moi. Judas Iscadu n'était pas là. Juste moi, un, ça fait onze. Ce n'est pas pour eux seuls, les onze disciples seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Y a-t-il un croyant? Il existe ce jour. Dieu merci. Il prie pour vous. Il prie pour vous. Quelle est la prière? Verset 17. Sanctifie-le pas ta vérité. Ta parole est la vérité. Notre sanctification est notre pureté par la parole. Ceci est divisé en divers sections. Un. Sa prière pour notre sanctification. Sa prière pour notre sanctification. Voyons, 1er Thessaloniciens, 1er Thessaloniciens 5.23 Que le Dieu de Père vous sanctifie lui-même tout entier et vous sanctifiera et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés et répréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Est-ce que vous pouvez être sanctifié? Serez-vous sanctifié lorsque vous êtes sanctifié? Est-ce que cela va demeurer permanent? Amen. Je dis Amen pour vous. C'est affirmé dans votre vie. Ce sera fait dans votre vie. Celui qui vous a appelé est fidèle et le fera au nom de Jésus-Christ. Numéro 1. Sa prière pour notre sanctification. Numéro 2. La purité à travers la sanctification. La purité à travers la sanctification. Tite. Tite 2. Tite 2.14. Qu'il s'est donné lui-même pour nous. Afin de nous racheter de combien d'iniquités, de toutes iniquités. Et de se faire un peuple qui lui appartienne. Purifié par lui et zélé pour les bonnes ouvrées. Regardez ici. Lorsque vous avez le salut. Vous êtes une personne, une âme rachetée. Pardonne numéro 1. Maintenant vous évoluez. Vous partez du salut pour devenir une personne particulière, spéciale. Y a-t-il des personnes spéciales ce jour ? Le Seigneur le confirmera dans votre vie. Qui s'est donné lui-même pour nous. Afin de nous racheter de toutes iniquités. Et de se faire un peuple qui lui appartienne. Purifié par lui et zélé pour les bonnes oeuvres. 1er Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est la volonté de Dieu. Il le fera dans votre vie. C'est que vous vous obteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous, combien d'entre nous, Seulement le pasteur, seulement nos mères dans le Seigneur, Combien d'entre nous, tout le monde, C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté. Dites-le-moi alors, dans la sainteté et l'honnêteté. Numéro 1, sa prière pour notre sanctification. 2, la purité à travers la sanctification. 3, la provision pour notre sanctification. Il a fait la provision. La provision pour notre sanctification. On va aux Éphésiens. Éphésiens 5, 25. Éphésiens 5, 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elles. Ce n'est pas pour le monde. Pour le monde, il s'est donné afin qu'il soit sauvé. Il s'est donné afin que leur péché soit pardonné. Mais vous ne faites pas partie de l'Église. Vous êtes sauvé maintenant. Maintenant, il y a une deuxième partie. Et ça dit que Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse. Regardez ici. Il y a une Église sans grâce où on ne prêche pas la grâce. On ne prêche pas le salut. On ne prêche pas la vie éternelle. On ne prêche pas le fait d'aller au ciel. C'est la religion. Et la grâce de Dieu n'est pas là. Alors, vous entrez, vous sortez. Il n'y a pas de transformation. Il n'y a pas de changement. Mais tout d'abord, il y a la grâce de Dieu. Et c'est une Église de grâce. Alors, une Église, une Église gracieuse. Ils sont nés de nouveau. Alors, ils sont gracieux dans leur interaction. Ils sont nés de nouveau. La façon dont ils vivent l'un avec l'autre. Ils ont l'amour. Ils sont gracieux. Après la première expérience de grâce, il y a la deuxième expérience de grâce qui est la sanctification qui fait de vous un membre de l'Église glorieuse. Cela va arriver afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse. Sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. La provision pour notre sanctification. Allons aux Hébreux. Hébreux 2. Hébreux chapitre 2. Je lis le verset 9. Hébreux 2, verset 9. Hébreux chapitre 2, verset 9. « Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus nous le voyons, vous le verrez par la foi, couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, je parle de la grâce de Dieu, c'est pour le salut, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Et convenait en effet que celui pour qui, par qui, sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, où est cela ? Tout d'abord, la grâce de Dieu est là, et puis la mort éternelle vous a ôté, et le jugement est ôté maintenant, alors il y a le deuxième pas, il vous amène à la gloire. « Et le va à la perfection par la souffrance, le prince de leur salut, car celui qui est sanctifié, et ceux qui sont sanctifiés, sont tous issus d'un seul âme. » C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Il y a la provision pour notre sanctification. Quatre. L'objectif de notre sanctification. Tout chose a un objectif. Ce que Christ a fait a un objectif. Il nous a sauvés. Ça ne suffit pas. Il veut nous faire amener en avant. Il faut un objectif. L'objectif de notre sanctification. Hébreu chapitre 10, verset 14. Hébreu 10, verset 14. « Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Il veut nous perfectionner. Il veut nous perfectionner. Il veut vous perfectionner. Quatorze. « Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Verset 16. Voici l'alliance que je ferai avec eux. « Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois haut dans le cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Que Dieu a écrit la loi sur des tables de pierre. Les gens les ont lues lorsque des situations se présentaient et il oublait cela. Comme des fois, on entend quelque chose et puis après on oublie. Le Seigneur a dit, « Mais vous savez ce que je vais vous faire? Je vais vous sanctifier. Est-ce qu'il vous parle? » L'objectif est que je vais vous perfectionner et ces lois ne seront plus loin de vous. Je vais écrire ces lois dans votre cœur, dans votre esprit. Afin que quand un défi se présente, quand la tentation ou l'épreuve se présentent, vous allez vous rappeler la parole parce que c'est écrit au-dedans de vous. « Le Seigneur le fera. » Romain 6, l'objectif de notre sanctification. Romain 6, 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, c'est le salut. Le vieil homme, l'ancienne nature a été crucifié, mais il dit que, « Afin que le corps du péché, la totalité du péché, la racine du péché, celui-là qui génère le péché, afin que le corps du péché fût, quoi? Détruit. » C'est la sanctification. Lorsqu'il est crucifié, ce n'est pas encore là. « Crucifié, c'est le salut. » « Mais il dit que, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Numéro 5, le prix de notre sanctification. Quel prix a-t-il payé? Quel est le prix pour cette sanctification? Hébreu 13. Hébreu chapitre 13. Il a payé le prix. C'est comme quelqu'un a payé le prix pour vous, pour que vous ayez la chose. Vous allez là-bas, on vous demande, « Est-ce que tu es allé prendre la chose que je t'ai acheté? » « Oh, désolé, je n'ai pas le temps. » La chose est très précieuse. J'ai ramassé tout mon argent. Je suis allé payer pour la chose là. Le Seigneur a versé son sang pour vous. Il a payé le prix pour votre sanctification. Vous n'allez pas dire que je n'ai pas le temps d'aller avoir cela. Vous l'aurez. Hébreu 13, verset 12. Hébreu 13, 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple, par quoi? Par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui. Faites quelque chose. Consacrez-vous. Abandonnez-vous au Seigneur. Sortons donc pour aller à lui hors du camp. Important sont nos propres. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Mais nous cherchons celle qui est à venir. Il a payé le prix. Vendez le verset 20. « Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts, le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. » Voyez le prix là-bas. Le sang d'une alliance éternelle. Vous rendez capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Et fassent en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ. Auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Numéro 6. La préparation pour notre sanctification. Comment dois-je me préparer ? Vous savez, lorsque quelqu'un doit être sauvé, il y a la préparation, il entend la parole, il y a la conviction, il se repend de ses péchés, il croit au Seigneur Jésus et le salut lui est donné. Et la sanctification, qu'est-ce qu'on fait ? Notre préparation pour la sanctification. Nous allons à Lévitique 20, versets 7 et 8. Lévitique 20, versets 7 et 8. Vous vous sanctifierez et vous serez sain. Oui, c'est moi qui dois vous sanctifier, mais vous devez vous sanctifier. Vous mettez à part de tout à sur ce que vous savez que ceci n'est pas bon, ceci n'est pas bon. Alors, comme je suis né de nouveau, je dois mener la vie privilégiée d'être né de nouveau. Vous vous sanctifierez, vous serez sain, car je suis l'éternel, votre Dieu. Verset 8. Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. C'est ça. Ce que vous savez déjà, vous êtes enfant de Dieu. Je dois faire ceci et cela. Je dois corriger ceci. Je dois faire ceci en bon état. Je dois changer cela. Alors, vous faites tout cela en préparation. Je suis l'éternel qui vous sanctifie. Je suis l'éternel qui vous sanctifie. Vous faites la préparation appropriée et puis la sanctification viendra. Esaïe, chapitre 6. Esaïe 6. Esaïe 6, verset 1. L'année de la mort du roi Oziah, je vis le Seigneur assé sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes. Deux dont ils se couvraient la face. Deux dont ils se couvraient les pieds. Et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre. Ils disaient, Saint, Saint, Saint. Notre Dieu est Saint. Notre Dieu est pur. Notre Dieu est juste. Saint, Saint, Saint. Et l'éternel est désarmé. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voie qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, lorsqu'il a vu la gloire de Dieu, lorsqu'il a vu la sainteté de Dieu, lorsqu'il a vu la sainteté de ses anges, et il s'est comparé à ceux-là. Et là, il savait qu'il est prophète. Chapitre 1, il prêchait le salut. Venez plaider ensemble. Venez plaider. Donc si vous prêchez, c'est comme le cramoisier sur un peu blanc que la neige. Il prêchait le salut. Chapitre 2, chapitre 3, 4, 5, 6. Maintenant, il s'est vu. Quoi qu'il soit sauvé. Il a dit, malheur à moi. Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'éternet des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche. Quelque chose va vous arriver ce jour. Le feu qui brûle toute impurité, la flamme qui ôte toute souillue, toute souillue intérieure, le fera dans votre vie au nom de Jésus. Il y a la sanctification, la deuxième œuvre de grâce que le Seigneur fait dans le cœur. C'est dit qu'il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est espiée. C'est la purification, c'est la sanctification. Vous préparez pour cela parce que le Seigneur l'exige. Il a prié pour cela. Alors, ici même, il a confessé qu'il a besoin de quelque chose de plus. Le Seigneur l'a fait pour lui et le fera pour vous. Deuxième Corinthien 7. La préparation qu'il faut faire pour notre sanctification. Deuxième Corinthien 7. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillue de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. C'est ce qu'il faut faire. Et ce faisant, le Seigneur lui-même va nous sanctifier au nom de Jésus. Numéro 1. Il y a la prière pour notre sanctification. Deux. La purité à travers la sanctification. Trois. La provision pour notre sanctification. Quatre. L'objectif pour notre sanctification. Cinq. Le prix pour notre sanctification. Six. La préparation pour notre sanctification. C'est notre préservation dans la sanctification Afin que nous l'ayons et que nous ne la perdions pas Vous l'aurez, vous ne la perdrez pas Vous l'amenez au service, vous la ramenez à la maison Vous l'amenez au champ, vous la ramenez à la maison La sanctification, vous l'amenez dans le bus N'allez pas la perdre là-bas, vous allez la ramener à la maison En venant à l'église Avec quoi allez-vous venir à l'église ? Vous allez venir avec la sanctification Vous la préservez à l'église, vous retournez à la maison Vous allez l'amener à la maison La préservation, alors vous serez préservés dans la sanctification au nom de Jésus-Christ Notre préservation dans la sanctification Nous allons à Jude 21 Jude 21 dit Jude, un seul chapitre Maintenez-vous dans l'amour de Dieu Maintenez-vous dans l'amour de Dieu En attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus pour la vie éternelle Maintenez-vous Gardez-vous Tout ce qui va salir votre robe blanche Vous n'allez pas permettre à cela Tout ce qui va venir voler la sanctification de votre cœur, de votre esprit, de votre tempérament De votre attitude, de votre dévotion Seigneur Vous n'allez pas laisser faire au nom de Jésus Maintenez-vous dans l'amour de Dieu En attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle Verset 24 Or à celui qui peut vous préserver de toute chute Vous vous gardez Et le Seigneur va vous garder A celui qui peut vous préserver de toute chute Et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse A Dieu seul notre Sauveur Par Jésus-Christ notre Seigneur Sois gloire, majesté, force et puissance des avant Tous les temps et maintenant et dans tous les siècles Amen 1er Pierre 1 1er Pierre 1er Pierre chapitre 1 Verset 3 1er Pierre 1-3 Béni soit Dieu Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ Qui selon sa grande miséricorde Nous a régénérés pour une espérance vivante Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre Ni souillé ni flétri Lequel vous est réservé dans les cieux A vous qui par la puissance de Dieu Êtes gardés Êtes gardés Par la foi Pour le salut prêt à être révélé Le salut final prêt à être révélé Dans les derniers temps Le Seigneur vous préservera Vous gardera 1er Jean 2 1er Jean 2-24 1er Jean 2-24 Que ce que vous avez entendu Dès le commencement Demeure en vous Tout ce que vous apprenez Tout ce que vous avez expérimenté Que cela demeure en vous Que ce que vous avez entendu Dès le commencement Demeure en vous Si ce que vous avez entendu Dès le commencement Demeure en vous Vous demeurerez aussi Dans le Fils Et dans le Père Je vais demeurer Vous allez demeurer Au nom de Jésus Christ Rien ne tourera votre place Du royaume au nom de Jésus Christ Et cette grande sanctification Pour laquelle Jésus a prié Sera la vôtre au nom de Jésus Christ Alors au troisième point maintenant Notre service Et notre participation A son oeuvre Notre service Et notre participation A son oeuvre Allons à Jean 17 Jean 17 Verset 18 Jean 17 18 Comme tu m'as envoyé Dans le monde Je les ai aussi envoyés Dans le monde Regardez ce que Jésus dit Maintenant Il vous transfère le ministère Il vous transfère le service Et que Comme le Père l'a envoyé Dans le monde C'est la première partie De ce verset La deuxième partie Je les ai aussi envoyés Dans le monde Voyons la première partie Comme tu m'as envoyé Dans le monde Comme tu m'as envoyé Dans le monde Voyons Jean 20 21 Jean 20 21 Jésus leur dit De nouveau La paix soit avec vous Comme le Père m'a envoyé Moi aussi Je vous envoie Comme le Père m'a envoyé Moi aussi Je vous envoie Le Père l'a envoyé Qu'est-ce qu'il a envoyé faire Jean 4 Jean chapitre 4 Verset 34 Jean 4 Verset 34 Jean 4 34 Jésus leur dit Ma nourriture est de faire La volonté de celui Qui m'a envoyé Et d'accomplir son oeuvre Il lui a donné Une oeuvre à faire Une tâche à faire Mon Père m'a envoyé Et il m'a envoyé A faire une oeuvre particulière Je fais cela Jusqu'à ce que Je la termine Je ne veux pas cesser Le Père m'a envoyé Dans le monde Dans le monde Pour faire quelque chose De la même manière Je vous envoie Dans le monde Pour faire cela Alors qu'est-ce qu'il y a Dans le monde Que le Père l'a envoyé Faire Luc Luc 5 Verset 32 L'oeuvre L'oeuvre qu'il lui a Donné à faire Comme le Père m'a envoyé Dans le monde Luc 5 Verset 32 Je ne suis pas venu Appeler à la repentance Des justes Mais des pécheurs C'est l'oeuvre Je suis venu Appeler Les pécheurs À la repentance Et dire La même oeuvre Que le Père m'a donné À faire En appelant les pécheurs À la repentance C'est la même oeuvre Que je vous donne À faire Luc Luc 19 Verset 10 Et quand le Fils De l'homme Est venu chercher Et sauver Ceux qui étaient perdus C'est l'oeuvre Le Père lui a donné Cette oeuvre À chercher Les pécheurs Pour sauver Les perdus On va à 1er Timothée 1 1er Timothée 1 15 Le Père M'a envoyé Dans le monde Il l'a envoyé Faire quoi 1er Timothée 1 Verset 15 C'est une parole C'est une parole Certaine Et entièrement Digne d'être reçu Que Jésus Christ Est venu Dans le monde Pour faire quoi Pour sauver Les pécheurs Oui C'est une parole Pour sauver Les pécheurs C'est à dire Attenir les pécheurs Leur prêcher La parole De Dieu Les appeler À la repentance Et leur montrer Comment ils auront Le salut Du Seigneur Pourquoi Parce que Deuxième Pierre 3 19 Deuxième Pierre Deuxième Pierre Deuxième Pierre 3 9 Le Seigneur Ne tâle pas Dans l'accomplissement De la promesse Comme quelques-uns Le croient Mais il Use de patience Envers vous Ne voulant pas Qu'aucun périsse Mais voulant Que tous Arrivent à la repentance C'est l'oeuvre Qu'il est venu faire Et à tous Ceux Qu'il parle Il parlait Il voulait Qu'il vienne À la repentance Et il nous a donné L'oeuvre L'oeuvre Que le Père M'a donné À faire Je vais L'achever Il vous a donné L'oeuvre Maintenant Je dis Il vous a donné L'oeuvre Maintenant 1er Jean 4 1er Jean 4 9 L'amour De Dieu A été manifesté Envers nous Écoutez bien ceci En ce que Dieu A envoyé Son Fils Unique Dans le monde Afin Que nous vivions Par lui Afin Qu'il ait La vie Éternelle Par lui Jean Chapitre 3 Jean 3 Verset 16 Jean Chapitre 3 Verset 16 Car Dieu 7 Vous comprenez Quand il a dit Verset 18 Comme tu m'as envoyé Dans le monde D'appeler les pécheurs Dans le monde A la repentance Pour apporter Pour apporter le salut Le salut aux pécheurs Dans le monde Deuxième partie Du verset 18 Je les ai aussi Je les ai pour le même objectif Pour la même tâche Pour faire la même chose Je les ai aussi Pour chercher Sauver ceux qui étaient perdus Je les ai aussi envoyés Dans le monde Je les ai aussi Envoyés Dans le monde Voyez Voyez ce que le Seigneur a fait Que je pars Je rentre au ciel Maintenant je vous laisse Je vous laisse L'oeuvre Vous devez avoir La même passion Que moi Vous devez avoir La même passion Que moi Et la dévotion La consécration De Jésus En atteignant En atteignant Les pécheurs Disant que Ma nourriture Est de faire la volonté De celui qui m'a envoyé Celui qui m'a envoyé Et d'achever son oeuvre Il faut le même Le même engagement La même consécration La même passion Jean 20 Jean 20 Verset 21 Jésus leur dit De nouveau La paix soit avec vous La paix soit avec vous Comme le Père m'a envoyé Moi aussi Je vous envoie Allons à Matthieu 28 Matthieu 28 Il nous donne la même oeuvre A faire la même oeuvre de rédemption D'aller vers les pécheurs Et leur parler de Jésus Qui est mort Leur parler de Jésus Qui est devenu le sauveur Jésus Qu'ils doivent invoquer Afin d'avoir le salut Du Seigneur Matthieu 28 Matthieu 28 Matthieu 28 Matthieu 28 Matthieu 28 Jésus s'était approché Leur parla ainsi Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel Et sur la terre A l'effet de toutes les nations Marc 16 L'oeuvre qu'il nous a donné à faire Comme le Père m'a envoyé Ainsi je vous envoie Marc 16 15 Puis il leur dit Allez par tout le monde Allez par tout le monde Dites-leur Dites-leur que Jésus est mort pour tout le monde Il a payé le prix pour leur rédemption Pour leur salut Allez par tout le monde Et déplacez-vous Prenez l'initiative Sortez de votre zone de confort Sonnez de la maison Allez par tout le monde Par tout le monde Et prêchez la bonne nouvelle A toute la création Celui qui croira Et qui sera sauvé Sera sauvé Mais celui qui ne croira pas Sera condamné Je prie que ceux qui vous écoutent Croient à la bonne nouvelle Qu'ils se repentent de leur péché Qu'ils se tournent vers le Seigneur Et qu'ils soient sauvés Au nom de Jésus Christ Luc 24 Luc 24 Luc 24 45 Alors il leur ouvrit l'esprit Afin qu'ils comprennent les écritures Et il leur dit Ainsi il est écrit Que le Christ souffrirait Et qu'il ressusciterait des morts Le troisième jour Et que la repentance Et le pardon des péchés La repentance Et le pardon Ou bien la rémission des péchés Le salut Le pardon des péchés Et comme nous parlons aux gens Ce n'est pas seulement Leur pécher la parole Et les laisser dans leurs péchés Nous n'allons pas les laisser dans leur Dans leur condamnation Mais comme le Seigneur a dit Aux gens Lorsqu'ils étaient sur terre Et les amenés à la repentance Et les amenés à la régénération Et les amenés au salut Et les amenés à la conversion Nous allons faire de même Au nom de Jésus Christ Et que la repentance Et le pardon des péchés S'ils seraient prêchés En son nom A toutes les nations A toutes les nations A commencer par Jérusalem C'est ce qu'il a commandé C'est ce que nous allons faire Est-ce que vous allez le faire Jean 1 Jean 1, 19 Alors vous allez vouloir En parler aux gens Parce qu'ils ne savent pas Que Jésus est l'agneau de Dieu Alors il s'est déjà sacrifié Alors il a déjà donné sa vie Pour le salut du monde entier Jean 1, verset 29 Le lendemain Il vit Jésus venant à lui Et il dit Voici l'agneau de Dieu Il a droité Christ Il a droité le sauveur Il a droité Il a droité le rédempteur Vous allez faire de même Tous ceux qui vous rencontrent Ceux qui même passent Ils ne vous rencontrent pas Vous allez leur dire Voici l'agneau de Dieu Qui ôte le péché du monde Comme ils croient Le Seigneur va les sauver Le Seigneur va changer leur vie C'est pourquoi il vous a sauvés Afin que vous deveniez Une source de salut Pour les autres Nous allons aux actes Actes chapitre 3 Verset 26 C'est à vous premièrement Que Dieu ayant suscité son serviteur L'a envoyé pour vous bénir C'est pourquoi Jésus a été envoyé L'a envoyé pour vous bénir En détournant chacun de vous De ses iniquités Comme mon père m'a envoyé Il l'a envoyé faire quoi ? Il l'a envoyé détourner Les gens de leurs iniquités Et que comme le père m'a envoyé De même Ainsi je vous envoie Que devez-vous faire ? Vous devez détourner les gens De leurs péchés De leurs iniquités Et vous les tournez Vers le Seigneur Et croirent au Seigneur Jésus-Christ Et puis ils auront le salut Ils auront la vie éternelle Comment vous irez au ciel Et vous accompagneront Aller au ciel Au nom de Jésus Acte Chapitre 26 Verset 16 Acte 26 Verset 16 Mais lève-toi Et tiens-toi Sur tes pieds Car je te suis apparu Pour t'établir Ministre Est-ce que vous avez entendu La parole du Seigneur Ce jour ? Est-ce que le Seigneur Est-ce que le Seigneur Vous est apparu ? Est-ce que vous avez Vous avez reçu l'évangile ? Est-ce que vous avez l'évangile ? Est-ce que vous avez reçu La révélation de sa volonté Et vous pouvez dire J'ai raconté le Seigneur Je l'ai entendu J'ai reçu la parole du Seigneur Et dit Quand je te suis apparu Pour t'établir ministre Et témoin Quelqu'un là-bas est ministre Et témoin Quelqu'un là-bas est témoin Témoin des choses Que tu as vues Et de celles Pour lesquelles Je t'apparaîtrai Je t'ai choisi Du milieu de ce peuple Il va vous délivrer Il va vous protéger Et comme vous irez prêcher La parole Et faire l'œuvre de Dieu Cette parole Va atteindre Beaucoup de personnes Par vous Au nom de Jésus Je t'ai choisi Du milieu de ce peuple Et du milieu des païens Vers qui ? Je vous envoie Il vous envoie vers les gens Il vous envoie vers des communautés Vers les pécheurs Pour appeler-les à la repentance Appeler-les au salut À la régénération Comme il vous envoie Vous serez fidèles Et beaucoup vont venir Au Seigneur Au nom de Jésus Christ Verset 18 Afin que tu leur ouvres les yeux Pour qu'ils passent des ténèbres À la lumière En allant vers eux Vous allez leur ouvrir les yeux Pour voir Ils vont voir Que Jésus est sauveur Ils vont voir Que Jésus est Seigneur Ils vont voir Qu'ils doivent se détourner De leur péché Pour se tourner vers le Seigneur Et croire au Seigneur Jésus Il y aura le salut authentique Le salut Le véritable salut La véritable transformation La véritable transformation De leur vie Afin qu'ils passent des ténèbres À la lumière Et de la puissance De Satan À Dieu Amen Pour qu'ils reçoivent Reçoivent quoi ? Par la foi en moi Le pardon des péchés Et l'héritage Avec les sanctifiés Cela va se passer Au nom de Jésus L'église primitive A la même chose Ils ont entendu la même chose Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait Ce que le Seigneur veut qu'ils fassent Parce que Jésus a dit Que comme le Père m'a envoyé Je vous envoie aussi Actes Actes Chapitre 8 Verset 4 Ceux qui avaient été dispersés Allait de lui Lui annonçant Ils font quoi ? Annonçant Il allait dans les communautés Annonçant la bonne nouvelle De la parole Il allait Il allait Il allait Dans les rues Et il prêchait la parole C'est merveilleux D'être ensemble À l'étude biblique Mais après l'étude biblique Nous allons rentrer chez nous Alors Il sortait Il annonçait Il annonçait La bonne nouvelle De la parole Ceux qui avaient été dispersés Va écouter la parole Cette ville Va écouter la parole Et tous les gens Qui Entendent ce jour Toutes les localités Les villages Vont entendre La parole de Dieu Au nom de Jésus Nous ne devons pas Nous cacher Dans le sanctuaire Nous ne devons pas Nous cacher Dans l'église Nous devons aller Et Prêcher aux gens Acte Acte Verset 26 Acte 8 26 Un ange Du Seigneur S'adressant A Philippe Il nous dit Lève-toi Il va du côté Du midi Sur le chemin Qui descend De Jérusalem A Gaza Celui qui est désert Il se leva Sans perdre de temps Il n'a pas dit pas Que j'ai ceci à faire J'ai cela à faire Il se leva Et parti Vous allez vous lever Et partir Vous allez vous lever Et partir Vous allez prendre L'évangile avec vous La bonne nouvelle avec vous Vous allez prendre Le message de la vie éternelle Avec vous Et les gens vont Entendre la parole Par vous Ils seront nés De nouveau au nom de Jésus Il se leva Et parti Et voici un éthiopien Un éthiopien Menic de Kandas Reine d'éthiopie Et surintendant De tous ces trésors Venus à Jérusalem Pour adorer Sans retourner Assis sur son char Et lisait Le prophète Esaï L'esprit dit A Philippe Avance C'est ce que l'esprit Vous dit Comment vous voyez Les pécheurs Comment vous voyez Les incroyants Comment vous voyez Les gens Qui n'ont pas reçu L'évangile L'esprit dit A Philippe Avance Et approche-toi De ce char Philippe A couru Et entendit L'éthiopien Qui les est Le prophète Esaïe Et lui dit Comprends-tu Ce que tu lis Il répondit Comment le pourrais-je Si quelqu'un Ne me guide Et il invita Philippe A monter Et à s'assoir Avec lui Verset 35 Alors Philippe Ouvrant la bouche Et commençant Par ce passage Lui annonça Lui annonça Vous allez Annoncer Jésus L'homme était Ni de nouveau Ils seront ni de nouveau Lui annonça La bonne nouvelle De Jésus Acte 11 19 Ceux qui avaient été dispersés Par la persécution Souvenue A l'occasion D'Étienne Allèrent Jusqu'en Phénicie Dans l'île de Chypre Et à Antioche Annonçant La parole Seulement Aux Juifs Et le verset 21 Dit La main du Seigneur Était avec eux Et un grand nombre De personnes Crurent Et se convertirent Au Seigneur Est-ce que vous allez Le faire ? Est-ce que vous allez Le faire ? Cette oeuvre Va prospérer Dans votre main Retournons A Jean 17 Jean 17 Je dis le verset 18 Comme tu m'as envoyé Dans le monde Je les ai Aussi Envoyé Dans le monde Vous êtes prêts A porter l'évangile Vous êtes prêts A prendre l'évangile Et ce soir Vous allez vous lever Vous allez prier Que le Seigneur Vous dynamise Vous fortifie Que tout ce que Nous avons entendu Que le Seigneur Transvert Tout A votre expérience Personnelle Ce soir Nous avons entendu Que Jésus Savait pourquoi Il est venu ici Est-ce que vous savez Pourquoi vous êtes dans le monde Jésus savait Ce qu'il devait faire Dans le monde Est-ce que tu sais Ce que tu dois faire Dans le monde Jésus sait ce qu'il faut faire Et il a adopté La meilleure méthode Ouvrez la bouche Et priez le Seigneur Seigneur J'ai reçu la parole Ce jour Je dis Seigneur Oui je vais le faire Je vais obéir A ta parole Je vais obéir A la vérité A l'enseignement De la parole Je vais appliquer cela Pratiquement A ma vie Jésus est une personne D'objectif Soyez un homme Une femme D'objectif Dites au Seigneur Me voici ce jour Je vais te servir Me voici ce jour Je vais obéir A la parole Que j'ai Entendue Pour que ta joie Soit parfaite Les gens A qui tu prêches Tu vas vouloir Que leur joie Soit parfaite Tu leur prêches Que voici la voie Marchési Tu leur révèles Le sauveur Si ils ne sont pas sauvés Leur joie ne sera pas Pleine Alors ils doivent Avoir le salut La rédemption Le pardon Parle-leur Afin que leur joie Soit pleine Que toi-même Que tu es ta joie Pleine Lorsque tu sais Le Seigneur De toute ton âme De toute ton âme De toute ton esprit Lorsque tu es transparent Dans ton service au Seigneur Tu es engagé Parle au Seigneur Que je veux La même joie La même joie Oui Jésus Considérée la joie Qui était devant lui A cause de cela Il a supporté la croix Vous allez supporter Tous les défis Vous allez supporter Les difficultés Vous allez supporter Les persécutions Vous allez supporter Les malentendus Vous allez supporter Tout ce qui se passe Afin que Vous vous concentrez Sur la joie Qui est devant vous C'est comme Le Seigneur Jésus Christ Que la lumière De Christ Brille au travers De vous Que la parole De Dieu Sorte par vous Que l'expérience Que l'expérience Du salut Soit réelle Dans votre vie Personnelle Et faites tout Que par la grâce De Dieu Par l'enseignement De la parole Et par l'influence De la puissance Du Saint Que le Seigneur Je ne suis pas du monde Comme je ne suis pas du monde Comme je ne suis pas du monde Par le Seigneur Si réellement Tu es née de nouveau Si quelqu'un est en Christ Il est une nouvelle créature Les choses anciennes Sont passées Voici Toutes choses Sont devenues nouvelles Le vrai croyant Est séparé Du monde Le vrai croyant Est différent Du monde Rappelez-vous Les paroles De Jésus N'aimez pas Le monde N'aimez pas Le monde Ni les choses Qui sont dans le monde Si quelqu'un aime Le monde L'amour du Père N'est pas En lui Car les choses Qui sont dans le monde L'engueil de la vie N'est pas Du Seigneur Le monde passe Seul celui-là Celle-là Qui fait la volonté De Dieu Demeure éternement Ne retournez pas A vos vomissements Ne retournez pas A ceux du monde Ne vous engagez pas Encore Aux Pollution du monde Sortez du milieu Deux Séparez-vous Et je vous ressourrai Décidez maintenant Prenez votre décision Disant Seigneur Je vais te servir Dans la justice Et dans la sainteté Toutes les choses Du monde Je les abandonne J'abandonne Je rejette Les choses du monde Je vais mener Une vie juste Pure Pour le Seigneur Je serai différent Comme la lumière Est différente Des ténèbres du monde Je serai différent Du monde Comme le sel Est différent Du piment Je serai différent Du monde Ne soyez pas Ne faites pas Parti du monde Soyez différent Que votre vie Soit préservé Préservé Différent De la vie Du monde Une véritable Véritable Préservation Celui qui est né De Dieu Ne pêche pas Celui qui est né De Dieu Celui qui est né De Dieu Se préserve Lui-même Et le malin Ne le touche pas Et le malin Ne le touche pas Que ton salut Soit clair Et net Défini Claire Et net Défini Que où Que tu te trouves A l'église A la maison Dans la rue Dans le bus Dans le taxi Au boulot Que cette détention Cette clarté Du salut Que cela soit Clair à tous Après le salut Il y a la sanctification La sanctification Jésus a prié Pour votre sanctification Priez Priez Sanctifiez-le Pas ta vérité Ta parole Est la vérité Il a prié Pour votre sanctification Je prie Que Dieu vous sanctifie Qu'il vous présente Irrépréhensible A l'avènement du Seigneur C'est une grande expérience Vous avez la pureté Par la sanctification Dites-lui De vous sanctifier De vous purifier De purifier votre langue Purifier votre esprit Purifier votre mémoire Qu'il purifie Chaque partie de votre vie Que vous ayez Une pureté intérieure Qui montrera à la montagne Du Seigneur Qui sera dans son lieu saint Celui qui a le cœur Le cœur pu Et les mains innocentes Il a fait la provision Pour cela Jésus en a fait la provision Il a fait la provision Pour votre sanctification Par le Seigneur Seigneur du Seigneur Tu as fait la provision Tu as donné ton sang Tu as versé ton sang Afin de te purifier Afin de vous laver Afin de vous nettoyer Il prie pour vous Il intercède pour vous Ce sera fait Il le sanctifie Il le purifie L'objectif L'objectif Est que le corps du péché Soit détruit L'objectif de la sanctification Est que vous soyez pur Au-dedans Et au-dehors Saint au-dedans Et au-dehors Saint dans le secret Saint en public Transparent Et saint Continuellement Saint Purifie Parler au Seigneur Et le fera Le prix Le prix est déjà payé Le prix a déjà été payé Le sang de Jésus Jésus lui-même Afin de sanctifier son peuple A répandu son sang Il a souffert hors de la porte Hors du camp Allons vers lui Consacrez-vous Mettez tout sur le tel Abandonnez tout Qui empêche Votre solution totale Au Seigneur Préparez-vous Purifiez-vous Obtenez-vous De toute espèce De mal Disant Seigneur Me voici Je suis disponible Sanctifie-moi Purifie-moi Il le fera pour vous Il le fera pour vous Et après la sanctification Il y a la préservation Dans la sanctification Qui vous préserve Qui vous préserve Que vous ne recevez pas ça Et la perdite Ou que vous trouvez Que la grâce de Dieu Couvre votre vie Que vous soyez préservé Dans la sanctification A la maison Que vous soyez sanctifié A l'oeuvre Que vous soyez sanctifié A l'école Que vous ayez La sanctification Dans la rue Que vous soyez sanctifié La sainteté La sanctification Par laquelle Personne ne verra Le Seigneur Et il nous sauve Pour un objectif Et il nous sanctifie Pour un objectif La participation A son oeuvre Comme tu m'as envoyé Alors il a été envoyé Pour amener Les pécheurs Dans le royaume Il a été envoyé Pour amener Apporter la repentance Aux gens Ceux qui se sont repentis Sont sauvés Leurs vies Sont changées Et la rédemption Elle était visible La même chose Avec ce vers Que le Seigneur Vous envoie Comme mon père M'a envoyé Vers le monde Je les ai aussi Envoyés De même Je vous envoie Vers le monde Que vous cherchez A sauver Les gens Qui étaient perdus Remettez Votre temps Entre le maître Le Seigneur Sacrifiez Votre force Sacrifiez Votre énergie Sacrifiez Tout ce que Vous avez reçu Sacrifiez Tout pour le salut Des âmes Vous avez le salut Il faut en parler Aux autres Vous avez la vérité Il faut en parler Aux autres Et que les gens Sachent Sachent que vous êtes Au Seigneur Que les gens Sachent que Que vous jouissez Que vous jouissez Du salut Du Seigneur Et que tu les invites A venir Servir le Seigneur Appelez au salut Nous sommes sauvés Appelez à la sanctification Nous sommes sanctifiés Appelez au service Nous servons le Seigneur Nous faisons son oeuvre Fait son oeuvre Continue de la faire Jusqu'à ce que Vous finissiez Vous terminiez bien Continuez de faire l'oeuvre Jusqu'à ce que Vous terminiez bien Au nom de Jésus Nous prions Et que l'église dise Amen Et que le peuple réveillé Dise Ceux qui vont servir Le Seigneur Ceux qui vont suivre Le Seigneur Ceux qui vont faire La volonté de Dieu Ceux qui vont servir Comme Christ a servi Ceux qui vont accepter Le défi Comme le Père m'a envoyé Ainsi je vous envoie Que ces gens-là disent Amen Père au nom de Jésus Nous te remercions Pour l'étude du jour Que c'est un moment sacré Qu'on a avec toi En ta présence Et tu nous as révélé Ta pensée Nous prions Seigneur Que ceci ne soit pas en vain Dans nos vies Au nom de Jésus Christ Seigneur Nous prions Que ta joie Remplisse les cœurs Que ta joie Remplisse les familles Seigneur Comme nous sortons Que la dépression Disparaisse Que la tritesse Disparaisse Que la joie Que la joie et l'allégresse Remplisse les cœurs Au nom de Jésus Christ Tout ce qui va apporter La tritesse Ce qui va apporter Le chagrin de cœur Ce qui va apporter La douleur Ce qui va apporter La dépression Seigneur Efface cela De ton peuple Au nom de Jésus La joie dans chaque cœur La joie dans chaque famille La joie dans leurs affaires La joie dans leurs familles La joie partout Au nom de Jésus Et que la joie Ne cesse pas Acompris leur joie Augmente leur joie Je prie Seigneur Comme tu l'as dit Que nous ne sommes pas du monde Comme Christ Il n'est pas du monde Tout ce qui est du monde Qui essaie Qui essaie De s'attacher à nous Seigneur Lave cela de nous Au nom de Jésus Le caractère du monde L'attitude du monde La boisson du monde La cigarette du monde Le cultisme du monde La modernité Les jeux du monde Seigneur Hotez tout cela De tout le monde Au nom de Jésus Seigneur aidez-nous A être de bons Représentants du Seigneur Jésus Christ Qu'il y ait Un petit Christ ici Un petit Christ là-bas Comme vous marchez Que les gens disent Qu'il a été avec le Seigneur Elle a été avec Jésus Christ Seigneur nous prions Que le vrai caractère de Christ La nature de Christ L'attitude de Christ La sainteté La justice de Christ Soit dans la vie De tout le monde Au nom de Jésus Seigneur Qui n'est de personne Sans grâce La grâce de Dieu Le don de Dieu La puissance de Dieu L'onction de l'esprit La puissance du Seigneur Que cela soit sur tout le monde Au nom de Jésus Et cette sanctification Santifie-le par ta vérité Ta parole est la vérité Seigneur Que cette grande œuvre Soit effectuée Exécutée dans chaque corps Au nom de Jésus Pour les frères là-bas Les soeurs là-bas Les mères dans le Seigneur Fais-le pour tout le monde Au nom de Jésus Je prie Seigneur Que les gens voient La purité Dans nos yeux La sanctification Dans nos vies La sainteté dans nos vies Que ce soit la sainteté Visible Et la sainteté Connue De tout le monde Au nom de Jésus Dans notre cœur La sainteté Dans notre esprit La sainteté Dans notre tempérament La sainteté Dans notre émotion La sainteté Dans notre caractère La sainteté Dans notre intégration La sainteté Dans notre relation La sainteté Le matin Le midi Le soir La sainteté Au Seigneur Au nom de Jésus Seigneur Tu nous as donné L'œuvre à faire Nous allons la faire Tu as dit que Comme le Père Vous a envoyé Comme le Père T'a envoyé Ainsi Tu nous envoies Nous acceptons la parole Nous allons faire Avec passion Compassion Comme nous sortons Pour toucher des vies Je prie Que les gens Que vous touchez Que ces gens Ne soient plus les mêmes Donne-leur De véritable salut La vraie régénération Et le changement Dans l'œuvre Et l'honneur de Jésus Nous aurons des témoignages L'œuvre va prospérer Dans nos mains Seigneur Bénis tout le monde Enrichis La vie de tout le monde Et toutes nos bénédictions Dont on a besoin Avant que ton peuple Ne quitte Seigneur Réponse cela Sur eux Un à un Au nom de Jésus Fortifie les faibles Encouragez ceux Qui sont découragés Je prie que Tous les problèmes Apportés ici Ce jour Sois abandonnés ici Et qu'ils avancent Dans la force du Seigneur Que le Seigneur vous bénisse Que le Seigneur bénisse Votre ami Qu'il bénisse Votre sortie Qu'il bénisse Votre entrée Que le Seigneur Vous augmente Sa joie dans votre vie Que vous allez De force en force De joie en joie De puissance en puissance Ce que le Seigneur a fait Que cela soit permanent Dans votre vie Au nom de Jésus Nous te disons Merci parce que Tu as exaucé Au nom de Jésus Nous prions Sous-titrage ST' 501